Musique de générique Coucou tout le monde, d'aujourd'hui on est reparti sur PC Building Simulator Je vous rappelle que c'est un jeu dans lequel on va devoir améliorer et réparer des ordinateurs pour notre clientèle Actuellement je n'ai qu'un emplacement de boulot, mon objectif est vraiment de pouvoir en atteindre un deuxième Donc peut-être acheter ce bureau là, ça serait vraiment mon objectif Alors pas sûr que j'y arrive parce qu'à chaque fois il y a des surprises dans le jeu mais on va essayer Actuellement on est en train de travailler sur cet ordinateur là, l'objectif est de passer à 4Go de RAM Donc pour cela ça va pas être trop dur, j'ai déjà amélioré le CPU et alors que je me rappelle On a celui-ci, alors oui donc du coup ça prend trop de place donc je vais devoir retirer la barrette là Et la remplacer par une barrette de 4Go On la retire, est-ce que j'ai du 4Go en mémoire ? Non, donc on va devoir l'acheter Très bien et après on va devoir faire tourner 3DMark Alors qu'est-ce que j'ai d'autre en jeu ? Je n'ai rien du tout Donc pour demain, mémoire, acheter une barrette de 4Go Donc ça on le fait là, j'ai quoi déjà en attente ? Moi je l'avais déjà mis sur l'ordinateur, ok Alors le problème c'est que je ne vais vraiment pas payer 40, enfin 70$ pour une barrette de 40$ Ah non, on va attendre, toi tu vas rester, on va te mettre de côté en attendant d'avoir plus de pièces à commander Ok, on passe à la journée suivante, go ! Donc on est là, ouh, dans une dizaine de jours on va devoir payer le loyer Sachant que ce n'est même pas une dizaine de jours, ça va être 8 jours parce que le week-end on ne travaille pas Donc on ne va pas gagner d'argent pendant ces deux journées là Donc il faut qu'il fasse gaffe parce que vous voyez là je dois payer les factures, là je dois payer ça, oh la la ! Ok donc fin du jour, hop, et on a reçu des nouveaux ordi Donc toi, tu es celui sur lequel on a bossé pour pouvoir faire tourner Feudal Fantasy XIII Donc regardons un petit peu, on va te poser là, on te fait démarrer Ok, du coup, du coup on va devoir te poser l'USB Ta clé USB, hop, on a des choses installées Donc est-ce que tu vas pouvoir faire tourner tel jeu, go ! J'ai pas mal d'argent là, je pourrais bientôt, je pense, me fais ce que je veux Ma petit bureau Alors, ouais, on va redémarrer, alors vraiment, juste redémarrer pour ça Feudal Fantasy, ouais il est là, alors, il faut 4Go de RAM Donc on va devoir acheter une deuxième barrette de 4Go Ou alors acheter une barrette de 8Go et utiliser la barrette de 4Go là pour l'autre ordinateur Ouh, ça peut être pas mal, c'est bien le minimum qu'il faut, je vérifie Ouais, minimum, ok Ensuite, il me faut... Oula ! Il me faut faire tourner le 6700 qui est le meilleur CPU que j'ai de disponible pour le moment, je crois Est-ce que si je mets mieux, ils sont d'accord, de toute façon je peux pas mettre mieux Et je peux pas mettre un CPU à... Ohlala Ok, alors je sais ce que je vais avoir besoin, alors, juste pour être sûr, on va au magasin, ça me coûtait de l'argent On va dans les outils j'avais vu Voilà, ranking 600, purée ça a fait mal Alors, je veux virer la RAM Voilà, parce que là on paye pas de frais de port Purée, j'ai claqué tout mon argent, mais bon, je vais en avoir besoin de ces outils On va te poser là temporairement Parce que, ouais, on va mettre l'ordi là Notre propre ordi, on va le mettre à jour avec un nouveau logiciel Voilà, je te remets en bas Je te fais démarrer Et on ajoute toi Pour pouvoir comparer les pièces et voir s'il y a des équivalences que je peux faire entre CPU, carte graphique et tout le bordel Du coup Donc là, normalement, il me demande de redémarrer, mais pour ça, il n'y a pas besoin de redémarrer normalement C'est juste un logiciel de comparaison, ça ne regarde rien de ce qu'il y a sur mon ordi Bon, alors, euh, carte graphique, carte graphique, ah CPU, ok Oh purée, c'est le plus puissant, et le AMD le plus proche, et le Ryzen 5, et il est moins puissant Donc je pense que si je mets le Ryzen 5, le gars, il ne va pas être content Donc il faut vraiment que je passe un CPU Intel Et si je fais ça, ça veut dire que je dois, je dois changer de carte mère Alors, on va te mettre de côté, on va voir si j'ai un ordinateur qui va me demander de retirer une carte mère pour une autre Et dans quel cas, ouais, on va faire ça, ok Du coup, ah bah ouais, mais non, mais le problème, c'est que j'ai besoin de la barrette de 8Go, regardons Regardons la barrette de 8Go, combien elle coûte Donc mémoire, la moins chère, c'est tout en bas Elle coûte 82, 40, 40 Euh... 90 90 100 Ok, bah ça revient au même, autant acheter une barrette de 4 Ok On va en avoir besoin de 2, donc on va prendre les 2 Et l'autre job Diagnostiquer le PC, on va voir Bon, je te pose là On t'allume Alors, euh... Essaye d'allumer pour voir ce qu'il se passe Souvent le BIOS va te dire quel est le problème Si rien ne se passe, c'est probablement une alimentation cassée Si ça ne t'aide pas, euh... Regarde, pièce par pièce, jusqu'à trouver le problème Ah, pas de CPU trouvée Ok, bon bah facile On va t'ouvrir Tac Et tac Bon voilà, j'espère qu'il n'y a que le CPU, le problème Donc on va t'éteindre déjà On ne va pas mettre les mains dedans Quand c'est allumé Ok, donc il y a un CPU, un Ryzen 5 Ok Casser Si je lui met le Ryzen 3, est-ce qu'il va râler le gars ? Même corps, même fréquence, mais... On va essayer ! On va lui mettre Ok Alors, ne pas oublier effectivement la pâte thermique Voilà Maintenant le cooling Euh... Non, il avait l'autre Il avait l'autre, il avait l'autre Il est le petit là Parce que sinon là, ça va gêner à cause des barrettes Là Câble Voilà C'est bon ! Ok Bah dis donc, j'aurais rien à payer pour ce job J'espère qu'il va bien me payer Quand même au retour Alors, hop Donc il faut vraiment garder les pièces que l'on a Vraiment les garder Tu es beau Hop On va te poser Alors, 340 Ouh Génial ! On vire Alors je vais recevoir un autre job C'est de la pub On s'en moque Toi L'objectif passé à 8 gigas On va l'accepter 8 gigas Bon, mais il me dit pas combien il a C'est ça le problème Euh, je vais En besoin de 4 gigas Allez, on va le faire lui On va le faire parce que J'ai besoin de faire tourner les jobs rapidement Parce que plus je fais défiler les jours Plus j'ai de nouvelles factures qui se rapprochent Ce genre de choses Et il me faut de l'argent Donc si je peux faire les jobs 3 par 3 Euh... C'est pas mal Même si là je vais devoir payer cher D'ailleurs, combien il me paye ? Il me paye combien pour toi ? 55 55 55 Allez, on va quand même le faire On va quand même le faire Euh... Je... Je pense pas que je vais avoir une carte mère très prochainement Les cartes mère J'ai eu un job sur une carte mère il y a quelques temps Et euh... Alors, regardons à nouveau Final Fantasy XIII Intel 6700 Le basique Et une R9 280 Celle-ci je l'ai ! Ouh, j'ai celle-ci ! Ok, j'ai la carte graphique Il me semble Euh... Il me faut juste donc une carte mère et le CPU Carte graphique Ouais, je l'ai Je l'ai Ok Donc ça va diminuer mes pertes Donc ça va diminuer mes pertes Mais bon, je vais me rattraper C'est quand même le futur Alors CPU Intel 6700 350 Ah non, je peux pas payer 350 pour un job qui va me payer 55 Et je vais pas... Je vais pas pouvoir retirer un core i7 parce que euh... Parce que c'est le meilleur CPU que j'ai actuellement Donc je vais pas pouvoir le changer Si jamais j'en change un C'est pour le retirer Car il est défectueux Donc là ça va me coûter 350 Et une carte mère la moins chère avec le LGA 1151 190 100 Donc ça me coûterait 450 Pour un truc qui me paye Ha 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 Il se moque de moi là ! C'est pas possible Là je peux pas Je suis désolé, je comptais le faire maintenant On va attendre quelques jours Et on va voir S'il y a rien de mieux on va le faire Mais en attendant tu vas dans le coin Tu vas prendre la poussière Le client va devoir attendre Il fallait mieux me payer mon gars Là je comprends même pas quelle est la logique du montant Ca c'est un bug à mon avis Le gars il voulait mettre beaucoup plus Et euh ouais Ah bah ok Alors on va au magasin Et on va commander les deux Pas le choix Ok Et on passe à la journée suivante Donc demain Ouais Hop On ramasse toi On a un nouvel ordi Non il est là Ah oui Il est 8 Go On va jeter un petit coup d'oeil On va devoir ouvrir devant et derrière 8 Go quoi Moi je dois avoir Sur mon ordi Je dois avoir 6 Ou 6 Go je pense Euh 6 Go 6 Go 6 Go Pardon Il veut 8 Go Excusez moi Je dis Go mais 8000 Go Ou 8000 Go Moi je vais avoir 6 Go 8 Go Ok Bon Alors il y en a déjà un dedans D'ailleurs au passage On va vérifier Ok Est-ce qu'il veut Est-ce qu'il veut Normalement on devrait venir là Et il a bien 1 Théo Ok Euh je crois que j'ai déjà Un disque dur que je peux poser pour économiser Alors on va devoir surveiller quelque chose par contre Donc si il a fait 1 Théo on va te mettre Et l'autre il faisait 500 Euh là c'est pas la peine Euh 500 Ouais non Alors donc là ce que je vais faire C'est que je vais te fermer On va venir là Et alors quand j'étais jeune et innocent Et que je construisais Enfin que je montais mes premiers PC Je me suis fait brûler Parce que je mettais plein de petits disques durs Vu que j'avais pas d'argent pour les gros Hein A l'époque Euh je mettais les disques durs Genre par 20 ou 40 gigas C'était vraiment il y a longtemps Et je me suis rendu compte d'une chose C'est qu'éventuellement On a plus de port SATA Ou sur la Ou d'aller sur l'alimentation Donc euh Il faut faire gaffe Donc là j'ai 3 Donc je peux mettre Une fois que j'ai connecté lui Il me restera 2 ports SATA Ok Et pour l'alim J'en ai 2 Oh ok Donc ça veut dire que quand je l'aurai connecté Il me restera qu'une alim Donc il me faudrait Pour les 6 Théo restants Un disque dur Ah je crois pas qu'il y ait de disque dur vendu à 6 Théo Je sais même pas si ça vaudra le coup financièrement Euh Stockage 1 Théo 2 3 4 Ok Il n'y a pas de plus Donc je vais Ah zut Je vais pas pouvoir utiliser mon disque dur Je vais devoir te retirer mon petit Tu ne correspond pas à l'ordinateur là Donc il me manque 7 Théo Et donc j'ai qu'une combinaison Et 2 emplacements Donc j'ai qu'une combinaison C'est le 4 Et le 3 Ok On va te mettre de côté On va attendre que ça arrive demain Et on a toi à faire Tac Parfait Donc là les 4Go de RAM Mise en place Maintenant Le CPU a besoin Hop Voilà Ok Normalement il devrait boot sans problème Ouais Il a boot On ferme Et on doit faire tourner 3D Mark Ah On a été retiré de là-bas Du coup ajouter 3D Mark En avant Et bah du coup je vais lancer le test Pour voir Pour voir si ça tourne comme il faut Alors le test est fini On va pouvoir Te déconnecter Et t'en renvoyer Et on va Hop Alors j'ai pas encore assez d'argent en stock Pour pouvoir Avoir ma table Donc je peux aller à 1000 en négatif Mais là vous voyez on est un petit peu quand même trop proche Maintenant avec ce qui va me payer Tu me paye 235 D'accord Alors On vire le mail Ah Nouvelle pièce disponible Bah deux cartes graphiques Ok J'ai l'impression que je les avais déjà Mais peut-être c'est juste des marques différentes Ah Toi améliorer le CPU Passer à 4Go de RAM Donc j'ai une barrette de 2 Je suppose qu'il en a 2 actuellement Le CPU je sais pas ce que tu veux Mais on va accepter Euh Ce job là j'aurais trop du le refuser quoi J'aurais du dire non Je crois que c'est possible de dire non Comme on peut voir Ah j'aurais du dire Ah non Alors ok bon c'est pas grave L'ordinateur est chineux Euh Du coup On va les acheter 30 pour euh Ouais c'est acceptable Ah Livrer sous 3 à 5 jours Non Non on va les livrer demain Même si sous 3 à 5 jours c'est pas cher Mais bon vous avez vu Le loyer approche hein Euh Je peux pas Je peux pas me permettre trop glander Donc on va passer au suivant Euh Ouais Ouais On va déjà faire toi Toi ça va être rapide on va pouvoir te renvoyer Tac On va derrière On va ouvrir On installe Trois Non Non On installe là On le ferme On le pose là On le ferme On met la paroi Voilà Voilà On vient ici Je rajoute Euh Non je rajoute que dalle Je 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 connecte les câbles Voilà Il faudra que je prévienne le client Tu ne pourras plus rajouter Le disque dur Sans retirer un A partir de maintenant Là t'as atteint la limite Sur cet ordi Euh Du coup Maintenant on va fermer le boitier On va le faire boot pendant qu'on le ferme On fait du multitasking C'est bon On le prend Et on le pose Ah j'ai arraché les câbles là Mais on l'est pressé hein Le loyer arrive Les Le mail Ah Celui là Donc tu me payes 440 Ouh Catching 440 Ouh Je pense que je peux me payer l'autre table Donc on a des nouvelles pièces Encore une nouvelle carte graphique Ok Une MSI On va virer le message Ouais ouais on peut rejeter J'aurais du trop dire non pour le truc Le gars est 55 quoi Mais ohlala Le gars il a fumé Pour son ordi là-bas Alors toi on doit encore t'en occuper L'autre il veut que je change le CPU Et le PSU Le problème c'est que je ne sais pas ce qu'il a Ils le disent pas Ils le disent jamais ce qu'il y a là-dedans Donc j'ai aucune idée des pièces à changer Mais bon Alors au pire il y a beaucoup de choses à faire Virer la poussière Non Bon on va courir lui Allez Ça marche pas là ? Je peux le faire de l'intérieur c'est ça ? Ok bon bah on va aller de l'intérieur D'ailleurs Voilà Allez Ok Ok c'est considéré propre Bon Maintenant on passe à 4Go Qu'est-ce que je peux te mettre là ? 2Go Ok ça a l'air bon Améliorer le CPU T'as quoi un CPU ? Tu as un Ryzen 3 Quad Core 1200 Est-ce que j'ai quelque chose ? J'ai rien Des Ryzen j'en ai assez régulièrement Ah mais demain je vais avoir un CPU à améliorer Donc on va attendre demain plutôt que d'acheter un CPU là tout de suite On va attendre demain Ok Avec un peu de temps je reste ce dont j'ai besoin Donc le voici Alors Parce que là c'est le remplacer mais ça veut pas dire qu'ils sont cassés Ça veut peut-être dire tout simplement Ah si peut-être qu'il est cassé On va te poser là Voilà On va ouvrir Ok Ah c'est également un Quad Core Regardons Ok par contre je peux prendre celui de l'autre je peux te le donner Ok donc j'ai quand même une économie C'est génial Ok c'est génial il y a quand même eu mon économie Je suis bien content mais bon du coup J'ai retardé un petit peu l'arrivée du job prochain C'est pas grave Refroidissement Ah c'est le cas c'est celui-là Maintenant on doit remplacer l'alimentation Ok Déconnecter toi Voilà Il y en a un paquet de vis là Ok Maintenant on va pouvoir virer les câbles Ok c'est bon Il y en a un dernier On te retire Alors c'est quoi comme Alim ? C'était une 500 Si je lui met la 250 est-ce qu'il va râler ? On va essayer de lui mettre la 250 Très souvent les gens ont une alimentation bien trop puissante Pour ce qu'ils ont vraiment besoin On va essayer On va voir si ça va marcher Ok Bon maintenant Câble On croise les doigts Ok Et maintenant on va démarrer Put Yes Ça fonctionne C'est génial Donc on a plus qu'à remettre le Le Boîtier Ok Et derrière Voilà On l'éteint On le pose C'est bon Ouais on peut le renvoyer Ok Alors maintenant je vais regarder pour l'autre Collect On lit Alors je lui reçois un nouveau job Le rêve est fini Oui Oui on s'en moque Puis il bouge pas quoi Lui il veut atteindre un score de 3D Mark De 2179 Ok On accepte Donc le truc est en transit Et lui il veut que j'améliore son CPU Bon on va acheter maintenant Pas grave On a l'argent On a l'argent Donc je vais Un CPU C'était quoi qu'il avait déjà Il avait un Ryzen 3 Ah mais demain il va avoir un CPU Est-ce que ça serait un Ryzen ? Si le CPU a un Ryzen Je vais économiser Ah j'essaye trop d'économiser quoi C'est un truc de dingue Il avait un Ryzen 3 lui Donc euh ouais Allez on va essayer On va voir Et puis euh Non Ouais allez on va voir On va voir Ok on a accepté le job Ah c'est difficile Et là je pourrais me payer Je pourrais me payer ça là-bas Mais bon Alors Tac Nouveau job Nouveau job Score de 2179 Voyons voir ce que t'as Donc on t'allume Donc on a des choses à installer Infosystem On va également mettre le 3DMark Vu qu'on va devoir obtenir un score dessus Et je vais mettre le Wheel Hit Run Et je vais mettre le Wheel Hit Run Parce que j'ai remarqué Qu'il y a de meilleures infos Parfois dessus Que sur l'autre On a vraiment un aperçu Plus clair Euh Plus clair Ok Donc déjà Donc déjà regardons Système info Vous voyez Vous voyez là Vous voyez là on nous dit pas combien de RAM on a On a une MSI GeForce Mais quel modèle Elle a 2Go de VRAM Mais c'est tout CPU Vous voyez Vous voyez on a pas assez d'infos Alors que si on va là dedans C'est pas n'importe quel jeu On voit que l'on a 4Go de RAM On a La 1050 Je me demande si je passe la J'en ai une de 280 Je vais voir si ça va me suffire Le CPU On a un i5-6600 Alors déjà Combien on a Avec 3DMark C'est la question Et on va être fou On va acheter là Voilà j'y suis à moins 400 Alors oui j'ai reçu un mail Me disant que je suis en négatif Je suis un peu fou Ok Et on va mettre le PC là Et donc je vais voir Une fois que là Ça va être fini Alors pendant que ça tourne On va ouvrir le boitier J'ai pas regardé quel CPU J'ai pas un peu plus Alors on est à 2142 Et il me faut 2179 Tu m'as envoyé juste Pour ça T'as quoi un CPU Déjà Ouais t'as un Core i5 Ok donc on va quand même Devoir commander Un CPU pour lui Bon CPU AMD 190 Tu me payes combien Pour l'amélioration 255 Donc on peut On peut se permettre Lui il avait le 1200 Sinon je pourrais mettre le Ouais il avait le 1200 Donc je peux Il m'a juste demandé de l'améliorer Donc je peux prendre celui là Qui est moins cher Ok Ici Ici j'ai pas besoin de énormément de boost en fait Euh T'as quoi ? T'as 8Go de RAM ? Si je te mets juste ma barrette Sans mettre mon Je voudrais pas faire ça normalement mais si je garde la carte graphique pour plus tard Oui je l'ai mis avec le PC Oh purée Je l'ai mis le PC t'as allumé Oh le truc a jamais faire Ok c'est pas grave Alors on va le mettre comme ça On va le redémarrer Et on va relancer du côté là On va voir si les 4Go de plus Normalement en plus il faudrait mettre des barrettes de même taille Mais moi je recherche l'économie maximum C'est tout ce que je veux faire là Ok donc en attendant toi Euh Ouais 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 Bah j'ai pas l'argent pour le reste Donc On va tout simplement Tout simplement commander Toi t'essaies de me faire livrer en 3 à 5 jours Tout le temps Parce que je suis en négatif c'est pour ça Euh On va le prendre Ok go Donc toi t'es encore en train de tourner Je me demande si je passe la journée Est-ce que le test va être fini demain Ah et ne pas oublier de regarder également tout le temps Si jamais vous avez des impératifs de temps Là on a pas d'impératif de temps donc c'est parfait Et alors j'ai malheureusement pas atteint le score demandé avec 4Go de RAM Donc j'ai cannibalisé l'autre PC Donc celui pour le gars qui veut faire tourner Feudal Fantasy 13 Je lui ai piqué une barrette de RAM que j'ai rajouté là Donc là on a 3 types de RAM Différentes Mais j'ai enfin atteint le score Euh De 2179 Donc c'est parfait On va le renvoyer comme ça Et puis je me débrouillerai pour la RAM de l'autre Un peu plus tard Ok Maintenant hop on l'éteint On ramasse l'ordi On te pose là On te renvoie par e-mail Purée 310 c'est génial Donc là j'ai eu un minimum de dépenses Qui est vraiment cool Là on a débloqué Et un nouveau type de carte graphique L'industrie du film elle est trop loin Bon ça on s'en moque Et alors lui il me propose 195 pour passer à 4Go de RAM Faire tourner 3D Mark Et j'ai 10 jours pour faire le nécessaire Donc on va l'accepter On va l'accepter Et toi j'ai un CPU qui arrive demain normalement Et toi bah je sais pas ce que je vais faire de toi On peut te virer On peut te virer En cas de vigueur j'ai normalement ce qu'il me faut Non j'ai pas de barrette de RAM Ah je les ai utilisées Je les ai utilisées Donc je vais avoir besoin d'une barrette Ah purée je vais payer Je vais payer 32 frais de port pour une barrette de 2Go C'est plus que le prix On a pas le choix J'ai pas d'autre job qui va me demander De ramener quelque chose Ah j'ai besoin d'une barrette de 4Go Non l'autre doit passer à 8Go C'est vrai Le gars derrière il faut que je lui commande Le gars de Final Fantasy A 8Go Est-ce que j'ai une barrette ? Ouais j'ai une barrette de 8Go pour 80 Ouais pas mal Même prix que 2 Ok On te rajoute Et alors j'aurais bien aimé Compléter la commande Mais j'ai le loyer à payer dans pas longtemps Je sais pas si je pourrais avoir assez d'argent pour acheter le nouveau CPU Et la nouvelle carte graphique Et avoir l'argent pour le loyer Donc toi on va quand même te laisser là Et on va passer Oui on va commander On va passer au jour sûr Ok Fin du jour Boom Merci pour tout Et alors lequel demande Toi d'améliorer le CPU Donc on va te poser là C'est parfait On avait déjà commencé le boulot Ouais ça a bien considéré comme amélioré Ok c'est bon Toi t'es fini On t'éteint Et on te renvoie Génial 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 On va te mettre là-bas On va te mettre là pour le manger Du coup j'ai acheté la table Mais j'ai pas beaucoup de jambes qui demandent 2 2 emplacements Ce qui est bizarre Avant j'en avais tout le temps Ok Génial Ouhh Ouhh Alors On a monté de level Qu'est-ce qu'il me dit lui ? Alors installer un Core i5 6400 au mieux Installer 8Go de RAM Bah passer à 8Go de RAM Donc on va commander le i5 6400 Parce que j'en ai pas Et en montant de level On a débloqué des nouvelles pièces Ouhh génial Ok Alors ce qu'il me faut Core i5 6400 Et une barrette de 4Go Et une barrette de 4Go Probablement Ils ont toujours 4Go Quand ils disent de passer à 8Go Euh... Du coup... 6400 5Go 1,5.6.400 En plus Pachette Memory On va prendre le moins cher Ok Ok donc Passer à 4 gigas, t'en as 2 je suppose Ouais toujours 2 quand c'est comme ça On était sûr Ok Installer toujours ça On démarre l'ordi Ah j'en étais sûr Alors 3 démarques On installe Et que je regarde Toi On va te connecter Ah t'as pas de RAM Bah il faudrait quand même la barrette de RAM Ce sera pour demain pour voir Ok Du coup toi Fais redémarrer Ok Et là il n'y a plus qu'à attendre Et je vais regarder Il nous reste 2 jours normalement Pour Ouais il nous reste 2 jours Donc demain on va avoir un nouvel ordi Il me faudra 500 donc au maximum je peux claquer 360 Plus Parce que je vais payer pour le 3D Mark Ok Ouais j'aurai assez J'aurai assez pour pouvoir me débarrasser du Final Fantasy La Feudal Fantasy Parce que celui ci il m'empêche de progresser plus vite J'ai l'ordinateur qui en attend Donc ça veut dire que j'ai un job de moins par jour Et je n'arrive pas à obtenir La nouvelle Le nouveau Ce qu'il me faut Donc ce qui était en 6700 On va voir exactement On va voir exactement 350 Plus la carte mère La moins chère Et si j'achète ça Ca me ramène à 720 Donc je vais être super proche Et je vais pas pouvoir payer Ah là je vais pas pouvoir payer Ok donc on va attendre un jour de plus Toi t'as fini C'est bon ? Ouais on peut le renvoyer Et on peut recevoir le pactole Merci Nouvelle pièce disponible Une nouvelle carte graphique Remplacer la carte graphique J'ai 13 jours On va l'accepter Il nous paye 510 Donc ça va sûrement être une grosse commande Ok alors on passe au jour suivant Enfin Allez au boulot Toi on te récupère Alors On va s'occuper de toi en premier On te connecte On va voir ce que tu as On va voir ce que tu as J'en rame Il paraît que tu as 4 gigas T'as 2 gigas Vite ! Je me suis fait avoir J'étais sur qu'il avait 4 gigas A chaque fois il en a 4 Euh Ok alors Ce que je peux faire du coup C'est que soit j'achète une autre barrette de 4 Et je garde la barrette de 2 pour plus tard Mais en fait je gagne pas plus cher Donc ok On va faire une barrette de 4 De 2 de 2 Ok A moins que j'ai quelque part Une barrette à cannibaliser là On va te mettre là Remplacer la carte graphique Il m'a pas dit si c'est la remplacer par un autre modèle ou par le même Toi tu as 4 gigas Donc si je retire Toi Et que je mets à la place 2 gigas Qu'il y a là Ça c'est à la Je l'ai pas ? Ah Ok Là Là ok Je peux pas les bouger de l'un à l'autre D'accord je viens de comprendre Bon Alors on va regarder Ok Il y a une petite étiquette Propriété de tel personnage Donc ça doit être la même chose de l'autre côté Zut Je peux pas les bouger de l'un à l'autre Les malins Les malins Ah du coup Si je mets celle-ci qui est la moins chère Ok ça a l'air bon On va boot On peut fermer Donc finalement lui j'ai pas eu besoin de faire grand chose J'ai pas pu transférer les pièces Donc on va te renvoyer Merci pour l'argent C'est génial C'est génial Je suis revenu en positif Quelle nouvelle pièce On s'en s'en moque Urgent Demandez Pouvoir jouer Et on a 12 jours C'est tranquille Et du coup j'ai assez d'argent Pour toi Donc on a dit J'ai quoi déjà en stock ? Une barrette de 2Go Oui pour l'autre Et il me faut en CPU Donc le 6700 Et il me faut la carte mère la moins chère Toi 500 Donc je vais être en négatif Mais je vais avoir assez d'argent quand même Je vais comme avoir assez d'argent pour payer le loyer C'est ça le principal C'est ça que je veux Donc toi on va te remettre ta barrette Qui t'appartient Ouh j'en avais une de 8 que j'ai commandé Ah oui c'est pour l'autre On va la remettre là On va te mettre là La barrette de 8 Génial Ah bah oui mais ça sert à rien de la mettre Vu que je vais retirer la carte mère C'est vrai Je suis bête Ok Bon On finit vite On passe au jour suivant Et aujourd'hui on va payer le loyer Alors On va déjà On va venir là Ok On n'oublie pas la patte On démarre le PC On ferme le boitier Et on est bon Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui Je vais le déposer On va voir là Ouais je sais Là il me dit On va payer Là on est un peu en négatif Mais bon c'est payé On ramasse les 440 On a presque remboursé en une journée Notre loyer Et on a débloqué des nouvelles pièces Et lui il veut réparer Il veut améliorer à 500 gigas De stockage Ah bah y'a pas de problème 190 j'ai un disque dur de 500 Donc on va pouvoir le faire Sans problème du tout Alors par contre maintenant Ce que l'on a C'est que dans l'épisode suivant On va finir On va se débarrasser De ce gouffre d'argent Qui est l'ordinateur là Et après Ici on va Bah on va s'occuper de ce PC Et on va voir Si on va pouvoir débloquer Alors je sais pas Si je peux atteindre le level 6 Attends Mais au level 6 Là on va pouvoir débloquer l'étagère Je sais pas trop encore Ce qu'elle fait Donc voilà Merci à vous Et je vous dis à bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz